bonjour à tous alors je vais vous présenter aujourd'hui le montage d'une mouche sèche c'est l'imitation d'un petit insecte terrestre donc ça peut être une petite fourmi mais plus un petit scaravé donc là je suis en train de monter ça sur un hameçon TMC 2457 en taille 12 mais cette mouche a la particularité d'être assez polyvalente et vous pouvez l'adapter sur des hameçons plus petits ou alors plus gros donc vous pouvez aller jusqu'à taille 10 à peu près donc c'est une mouche que j'aime beaucoup parce que elle est très polyvalente tout simplement parce que c'est un insecte qu'on trouve les scarabées les petites fourmis sont des insectes qu'on trouve un petit peu partout et donc c'est une super mouche sèche que j'utilise beaucoup en été et donc donc voilà elle a le mérite d'avoir une flottabilité qui est très importante et et aussi c'est une mouche qui est très simple à réaliser comme vous allez le voir donc j'utilise un peu de mousse foam donc là j'ai j'avais un morceau de mousse cylindrique donc que j'ai coupé dans le sens de la longueur mais si jamais vous avez un morceau de mousse tout à fait normal et basique ne vous inquiétez pas ça fera l'affaire donc là ce que je fais c'est que je suis en train d'attacher la mouche au niveau du début de la courbure de l'hameçon donc il faut essayer de la faire rester le plus droit possible donc ça c'est peut-être la chose la moins évidente à faire sur la mouche en début de montage mais vous allez voir que elle a vraiment rien de compliqué et par contre le résultat est assez sympa parce que assez réaliste et c'est une mouche qui pêche donc tout simplement c'est ce qu'on réalisez des séries et elle pêche plutôt bien alors maintenant que votre que votre mousse est attachée derrière vous pouvez assurer votre montage avec un petit peu de cyanolite moi je trouve que ce n'est pas tellement la peine voilà c'est des mouches qui tiennent la route vous pouvez donc vous pouvez vous faire une petite mèche de dubbing de lapins noirs ou alors éventuellement brun ou beige vous pouvez rester dans ces tons là mais si jamais vous voulez rester dans le réalisme de la mouche partez sur un dubbing plutôt plutôt noir donc là non plus pas besoin de passer par un twister à dubbing parce que les pattes le corps de la de la mouche a juste besoin d'être légèrement dégarni pas besoin d'avoir un volume très très important alors je reviens bien derrière il faut voilà bien partir du niveau de la fin enfin du début de la courbure de l'hameçon et là n'hésitez pas à fournir votre corps parce qu'on va jouer beaucoup sur sur une mouche qui va flotter haut sur l'eau vraiment vous pouvez pêcher avec dans des eaux aussi bien calme que que très agité elle prendra jamais l'eau par contre voilà il faut on compense cette cette flottabilité par beaucoup de mouvements au niveau des aux mouvements au niveau des pattes donc ne pas hésiter à charger le le corps donc là vous êtes à peu près aux deux tiers de la hante de donc vous pouvez rabattre une première fois votre mousse foam et commencer donc là je repartiens dans le bon sens et commencer donc à serrer pour préparer votre futur thorax qui viendra derrière donc là n'hésitez pas à assurer votre montage faites plusieurs tours il faut que ça tienne vous pouvez repasser devant comme ça pour bien m'asseoir la solidité de votre montage et puis repasser un petit peu devant jamais trop prudent et donc là on va faire un thorax assez important donc il ya deux écoles vous pouvez vous pouvez changer de couleur de dubbing passer sur une matière un peu plus vive on voit des mouches scarabées j'ai un ami à moi qui les monte avec un thorax rouge pour faire un signal un petit peu agressif et pour essayer de décider le poisson avec cette petite touche pour ma part je reste dans le plus classique j'essaye de faire un thorax très fourni mais mais en restant dans les dans les tons sombres donc là je reste sur du noir je pense pas que ça change énormément puis voilà je préfère me rapprocher le plus possible du détour naturel donc là vous voyez je le charge vraiment beaucoup c'est volontaire tac donc là on a un gros thorax donc on va pouvoir rabattre et on va va assurer le montage alors tac voilà donc là c'est aussi vous voyez que donc c'est une mouche qui a vraiment rien de difficile dans son montage par contre la partie je pense que c'est une mouche qui a vraiment rien de difficile la plus périlleuse c'est vraiment dégaliser la mousse donc rien de bien compliqué c'est pas sorcier mais bon voilà ici ça demande juste un tout petit peu d'attention donc là vous voyez je suis reparti dans le mauvais sens tac voilà donc là normalement c'est bon voilà donc là vous pouvez maintenir votre mousse pour assurer votre montage faites quelques tours vous n'hésitez pas à serrer et donc là vous pouvez rabattre vers l'arrière pour bien dégager votre oeillet faire vraiment la tête et à ce moment là vous pouvez finaliser en coupant vous tirez assez fort et juste faire une petite entaille de la mousse voilà et ça se détache tout seul et donc à ce moment là si jamais vous avez réussi votre coup vous avez la tête qui est complètement libéré vous pouvez faire une belle tête avec votre soie de montage on assure le montage on va juste couper ça comme ceci voilà alors ici donc vous assurez votre tête vous pouvez faire une grosse tête en fait ça vous facilitera la tâche quand vous essayerez de la gliter et on va terminer par un par un nœud final donc pour ça c'est très simple vous prenez votre whip finish et vous faites un nœud final voilà donc vous pouvez le doubler si besoin voilà voilà alors une fois que votre montage est finalisé vous pouvez couper et là ce que vous pouvez faire c'est avec une petite aiguille à dubbing vous pouvez tout simplement faire sortir un peu les pattes parce que c'est ça qui va déglancher un petit peu l'agressivité du poisson la façon dont le lièvre va se mouvoir dans l'eau donc voilà il faut pas hésiter il faut que ça bouge et là vous pouvez mettre une toute petite touche de vernis sur la tête pour être sûr que voilà ça ne bouge pas si jamais vous faites des séries c'est vraiment pas l'étape la plus importante mais bon ça peut toujours être utile au bord de l'eau toute petite touche voilà donc votre mouche est finie elle est prête à pêcher comme je vous le disais en début de montage c'est une mouche qui est très facile à réaliser très rapide et qui prend du poisson tout simplement donc mes boîtes en sont pleines parce que c'est souvent la mouche en été qui peut décider des poissons un peu tâtillons et qui sont sur des gobbages de petits insectes terrestres elle fait parfaitement l'affaire qu'est-ce que tu es n'est pas est passé ? de l'eau